salut bon déjà on va commencer par mettre un peu de lumière je pense que c'est important là j'espère que vous nous voyez un peu mieux donc vous avez vu qu'on n'est pas dans notre décor habituel c'est normal normalement devrait même pas se trouver ici on devait le faire dehors mais chez nous il fait un temps mais un temps moche il pleut ils ont une vigilance orange sur les oranges bref c'est une catastrophe il a fait un jour beau et j'ai réussi à me choper des coups de soleil plein la gueule je pèle ça fait trois jours que j'avais mal partout mais sinon il fait que pleuvoir j'ai deux semaines de vacances et ils ont prévu deux semaines de pluie on adore on se retrouve aujourd'hui dans ce décor un tout petit peu spécial parce qu'on va tester un puzzle dont on avait très 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 hâte d'essayer c'est un puzzle phosphorescent comment ça se présente on sait pas on n'a pas encore regardé pour pas se spoiler mais on s'est dit qu'il fallait plutôt le faire dans le noir ça sera plus marrant que de le faire en plein jour et après éteindre la lumière une fois fini nous on veut essayer de le faire totalement dans le noir exactement on a les petites lampes au cas où on est préparé on va tester on va voir ce que ça donne et je vous montre aussi un peu le décor comme ça vous voyez dans quoi on s'est embarqué et voilà on est dans ma grange on a tout installé ici et ce soir cette nuit et demain matin on va être là et on va finir ce puzzle toi tu as espoir parce que moi à 22h je vais me coucher il est 21h on a une heure pour faire un mille pièces non je rigole c'est les vacances alors je vais peut-être m'octroyer de dormir à minuit on verra c'est la petite vieille qui parle dans l'objectif on sort pas de cette grange tant qu'on n'a pas fini ce puzzle j'espère que ça va le faire en tout cas on a la compagnie de souris d'araignée c'est vraiment super voilà derrière toi il ya une belle poil d'araignée regardez comme elle est belle celle là bah ça franchement ça n'inspire pas confiance mais c'est le décor quoi et en plus ça ça craque ça c'est du bois il est tout vieux il est on pourrait faire venir les chats ils aiment beaucoup être là ils disent une fois il était coincé à trois mètres de haut tout là haut je sais pas si vous allez voir en fait là il y a une échelle et Isis il était coincé vraiment sur le pic tout en haut et à deux heures du mat sinon c'est pas drôle donc on a dû aller le chercher parlons un peu plus du puzzle donc c'est un puzzle de mille pièces il y a écrit ce puzzle contient des éléments phosphorescents une fois le puzzle assemblé plongez-vous dans l'obscurité et accueillez l'esprit animal qui accompagne ce personnage vive et effrayante la créature de se garer et à son image féroce sauvage et foudroyant j'ai choisi ma princesse guerrière j'ai hâte de voir ce que eux ils appellent par glow in the dark phosphorescent puzzle on verra en tout cas je veux pas me spoil mais pour moi la créature de se garer et à son image féroce sauvage et foudroyant pour moi ça va être un renard qui va apparaître un renard bah féroce sauvage et foudroyant tu vois en mode elle c'est une guerrière et son spirit animal c'est un renard moi moi je dis ça après je suis pas sûr moi je dis qu'on va une fois l'ouvrir et on va voir ce qui se cache à l'intérieur ah j'espère que ça va briller parce que si on a fait tout ça pour qu'il n'y a rien qui brille on peut ouvrir cette boîte surtout si tu veux mon aide me demande pas là on a quoi un poster un poster glow in the dark le poster non et là on a le sachet donc ce qu'on va faire une fois l'ouvrir et on va mettre toutes les pièces à plat y'a rien qui brille on n'est pas une z dark ouais ça promet déjà cette histoire un problème ça brille pas fallait le mettre sur batterie avant de le faire de faire le puzzle ou quoi alors je vais vous montrer là pour l'instant on a juste enlevé les pièces du sachet et regardez comme ça brille de mille merveilles ça brille pas or je sais pas si faut encore attendre qu'il fasse nuit on est d'accord ça brille pas donc le passe finalement faut qu'on le fasse à la lumière quand même bon je sais qu'on a fait tout ça pour rien parce que là pour l'instant il n'y a rien qui dark in the glow ou qui glow in the dark on le fait quand même bah oui je propose qu'on commence mais quand il fait nuit noire on verra peut-être apparaître des trucs ouais ça c'est possible mais là je suis un petit peu énervé parce que j'ai mis mon jouy pyjama pour passer la nuit dans la grange c'est pas pour rien je suis mort de rire 25 allers-retours entre le premier étage et ça qui a fait les 25 allers-retours je suis épuisée qui a fait les 25 allers-retours j'ai dû descendre la planche dans les escaliers vous savez ce qu'elle a fait pendant que j'ai monté tout ça elle a tricoté j'ai fait de la broderie c'est pareil non c'est pas pareil bah t'as dit tu t'en occupe parce que tu t'ennuies bah je t'ai laissé t'en occuper je suis gentil je veux pas que tu t'ennuies moi je te laisse tout faire c'est gentil pendant 100 mois je brode bon ben on va commencer par les bords pour l'instant non pour l'instant on retourne d'abord les pièces c'est pas la deuxième fois qu'on a un puzzle on est déçu bah le transparent et là on nous vend du rêve phosphorescent et ça phosphore pas comment ça me gonfler cette histoire on verra par la suite peut-être qu'il y aura un miracle d'ici là j'aurai énervé mais là je veux quand même leur montrer il ya des pièces un petit peu qui m'interpellent vous voyez là il ya un truc un peu bizarre en relief qui brille un peu mais ça phosphore pas on voit rien bon allez on retourne toutes les pièces et on trie les bords et peut-être que ça brillera d'ici là mais moi je croyais qu'on allait faire le poste dans le noir on va le faire dans le noir bah non si on voit pas les pièces on peut pas le faire dans le noir bon laura elle a fini le cadre et elle peut nous recommencer c'est toi tu as tout fait tomber parce qu'en fait elle a mis le cadre à l'envers je me dis mais c'est bien intelligent ça c'est connu de faire les puzzles à l'envers ça dépend d'où tu regardes de là bas il était à l'endroit les bords sont finis et moi j'ai attaqué du coup la robe de madame franchement le début assez compliqué n'était pas évident là je suis en train de continuer encore franchement les bords ils n'étaient pas trop pas trop durs par contre tu m'as perdu une pièce à assis alors à eric tu casses tout et tu perds des pièces comme c'est tout le temps de ma faute c'est bizarre parce que moi il ya 30 secondes il était complet mon bord c'est bizarre alors attends je leur montre donc vous avez mes chaussettes petit chat avec les oreilles et après mes crocs petit chat aussi ouais ça va ensemble que des petits chats la pièce est là-dessous mais c'est qui qui était là pour déplacer le bord c'était toi voilà donc pièce retrouvée pas près d'être fini ce puzzle moi je vous le dis on battait pas près de dormir voilà eh ben maintenant moi je vais continuer ma robe et toi tu vas commencer par faire quoi on a pris la couleur que je voulais faire ce qu'il ya vraiment moi j'ai des pièces avec des petits points comme ça partout et moi je vais faire ça par contre tu peux leur montrer quelque chose de quoi non là c'est abusé là on voit vraiment bien bien à la caméra plus qu'en vrai alors par contre ça serait impossible de faire le puzzle comme ça ouais ça oui il n'y a pas assez de fluorescence phosphorescence donc on attaque peut-être qu'après ça brillera encore plus nous revoilà il est 22h35 il fait bien nuit noir j'ai essayé de faire le puzzle dans le noir total et en fait on voit pas les trous en fait c'est pas possible de faire du puzzle dans le noir regardez moi j'ai fait donc tout ce qui était sombre donc c'est les côtés c'est la falaise en fait ici et ici les petits points c'est témoin oui tu as fait les petits points tu t'as approprié mon travail là et laura elle fait le ciel ouais et ça on peut le rattacher là du coup ouais ok et moi j'ai comme projet de faire la guerrière donc là vu que j'avais déjà sa robe ici j'ai mis toutes les pièces et normalement ça va donner la guerre au punaise je me suis effrayé regardez qui nous rejoint ça lui normalement il y'a ici dans le coin aussi qui nous a rejoints ils sont tout contents ils se courent après là partout il faut qu'ils soient là quand on fait du puzzle sinon ici j'ai peur qu'il ait grimpé de nouveau à l'autre bout de la planète là où il va déjà mieux les six oh non il va sauter de la table tout huit qui descend le de la descente je vais essayer de faire la guerrière on va continuer et je vais vous montrer quelque chose regardez ça attention là on voit très très bien en fait il fallait juste qu'il fasse ultra nuit je pense il trajou non il faut qu'il fasse ultra nuit je pense qu'il n'est pas assez nuit avant ouais ouais mais là franchement ça se voit bien ils font un temps d'adaptation au à l'oeil tout cas moi je sais pas ce que ça représente ce que je suis en train de faire là ça a l'air d'être des cheveux un peu où je sais pas par contre faire dans le noir ça marche pas je suis un peu triste ça y est le gros chantier arrête de faire des petits pas parce que je vais se casser là mais non je gère à l'oeil et ben à cette allure là on est encore là demain il va nous faire jour quand on a fini j'espère pas parce que je commence déjà à fatiguer moi ben oui 23 heures ok et attention voilà on voit bien il y a déjà une patte là une patte de quelque chose ah ouais une griffe et ça c'est quoi c'est une queue alors on vous fait découvrir en même temps que nous comme ça vous pouvez deviner là il ya une patte avec des griffes je montre comme s'il voyait quelque chose et tout ça c'est je pense une queue normalement c'est dans ce sens là mais peut-être que l'animal il est à l'envers je sais pas ok pas on va continuer sur le reste j'ai hâte de voir ce que ça va donner je trouve plus la lumière alors on n'est pas aidé par là maintenant je pense que je vais attaquer franchement il est compliqué ouais il est très compliqué en fait il ya tellement j'adore les couleurs les couleurs elles sont incroyables c'est trop mes couleurs à moi bleu rose pâle orange violet mais ouais vu que tout se mélange un peu on sait pas vraiment qu'elle quelle couleur faire je pense que je vais faire le orange pétant orange comme ça moi je suis toujours sur ce truc franchement c'est une bonne galère forcément celui qu'on veut essayer de faire en une soirée il est dur sinon ça serait pas drôle et voilà on a terminé la petite madame j'ai délicatement posé juste ici cela on arrive à la relier le puzzle est vraiment compliqué moi je commence à plus en pouvoir il nous reste encore tout ça mais ça va ça oui ça avance mais tu as vu tout ce qui reste et là on a fait le plus simple pour l'instant c'est vrai c'est vrai et là il est quelle heure 23h38 et on a fait même pas la moitié du puzzle si on fait la moitié du puzzle bon oui mais maintenant il reste plus que les mêmes couleurs quoi il nous reste le plus dur on éteint une fois la lumière vas-y découvrir ensemble le puzzle éteint vas-y 3 2 1 waouh il ya un endroit qui se voit trop bien ouais et d'autres endroits qui se voit pas de foufou après je pense que c'est parce que c'est pas complet ouais je pense aussi mais ouais ça fait stylé hein bon il est quelle heure là minuit et demi il est minuit et demi et là on sent une laura au bout de sa vie elle n'en peut plus il y a pas de bain encore on sort pas d'ici tant que ce puzzle n'est pas fait mais franchement on avance bien c'est froid mais mais une veste je t'ai déjà dit regarde comment elle est habillée j'ai un pilou pilou une veste ça suffit hein pourquoi tu fichotes parce que ça va réveiller les chauves-souris regardez le puzzle franchement elle avance très bien là il nous reste le plus dur les pièces claires en gros c'est le ciel quoi comme d'hab le ciel qui nous bloque là c'est pas vraiment du ciel hein c'est du rose bah c'est du ciel là bah non c'est des montagnes ah oui des montagnes le ciel je l'ai déjà fait moi c'est le premier truc que j'ai fait oui mais là il ya quand encore un peu de ciel derrière apparaît de parler fait du pas ça je peux pas être là jusqu'à demain on va rester là jusqu'à 4h du monde t'as faim mais il fallait manger le soir mais j'ai mangé le soir ah il y a un chat derrière la porte va vous faire chécher le chat non éteins la lumière je veux voir ce que ça donne oh mais ça va pas là mais attends je trouve d'abord ça ça va comme ça ici ah il ya un problème sherlock bah en plus si tu fais tout faux on reste pas de rentrer je te chure comme ça non ça c'est faux ah celui là il va là ouais bah trois secondes j'arrive ouais il ya tout qui nous stresse là punaise on peut même pas faire du peu ce temps qu'il est là où là et ça du coup ça va là en temps parce que là aussi il ya un ch'ti beau range là tu mettais à sa pleineur s'il te plaît on perd du temps on perd du temps exactement c'est toujours deux heures de sommeil en moins du coup qu'est ce qu'on voit en plus c'est un dragon un dragon ouais on dirait un peu un dragon je sais pas moi je vois toujours ah là j'avais pas vu la tête crois que c'est un dragon je pense il ya moyen oh moi j'étais sûr que c'est un renard on voit pas bien assis il ya une au purée il ya une langue de serpent là c'est un espèce de lézard dragon c'est un peu un lézard mais là tu vois que le haut il est plus éclairé que le bas je pense que le haut il est plus au soleil ah parce qu'on avait plus de lumière du coup on approcherait pas la lumière du là comme ça après on l'a bien brillant ouais ça devient quand on se trouve mais elle fait trop pour moi là oui mais moi aussi j'ai envie de rentrer un je vais aller le chercher voilà bah écoutez on va continuer à mon avis en vrai je fais le bébé mais ça va ouais ça va ça va tu vas tenir le coup oui je suis un petit peu fatigué on cherchera les croissants après c'est pour vous faire rigoler surtout que je râle mais qu'est ce qu'on ferait pas pour vous j'aimerais bien quand même mettre dans mon lit ça c'est sûr mais je kiffe quand même il est sympa à faire il est dur ce puzzle mais il est beau donc ça vaut le coup et j'aimerais bien qu'on l'accroche dans notre chambre comme ça la nuit sera éclairée ouais oh j'arrive regardez là la grand mère là tu vois rien oui au lieu d'emmener son téléphone ça c'est dit il aura tout craché on va continuer ce ciel ce sable et ses montagnes peut-être dans deux heures on aura fini quoi mais c'est ma faute tu m'as dit qu'il avait pas de salle alors j'ai soufflé pour enlever la terre du puzzle et du coup il a eu peur nesta tu refais le puzzle tout de suite voilà voilà tu vois moi je t'ai cherché pour pas que tu sois seul dehors et parce que tu veux pas faire dodo sans nous alors moi je te cherche pour que tu nous tiennes compagnie et tu casses tout maman elle est fatiguée elle veut aussi aller au lit et toi tu fais le bordel parce que nesta il nous attend en fait il attend que j'aille au lit pour aller au lit avec moi ouais mais là tu as retardé le dodo ouais donc il a tout cassé avec tes bêtises bon bah on recommence je suis dépité bon ça y est on a enfin fini il nous reste 3 4 5 6 7 pièces il est 1h09 on a commencé le passe de laquelle heure je sais même pas à 21h pile et vas-y celle là on la met ensemble et je crois que c'est la première fois qu'on fait un mille pièces d'un coup ouais exactement ce fut fort attendez j'éteins la lumière bon ça y est je me suis mis sur la chaise t'es prête à éteindre la lumière pour qu'on voit enfin à quoi ça ressemble vas-y 3 2 1 du coup c'est pas du tout un renard non donc c'est bien un espèce de drape lézard ouais ça peut être un lézard on voit pas trop bien quand même genre j'ai l'impression que par ici là on voit pas trop mais sur la vidéo on voit bien en vrai on voit moins bien ah ouais ouais en tout cas ouais ça doit être un espèce de lézard dragon comme ça plutôt lézard que dragon parce que ah ouais comme on voit bien sur la vidéo ouais c'est un truc de fou alors qu'en vrai franchement on voit moins bien que ça voilà là on voit bien un peu le visage visage de quoi tu regardes le visage de ah mais on voit la nana aussi ça j'avais pas vu tu vois les reliefs de la voilà que et le visage mais en vidéo on voit mieux qu'en vrai c'est pas aussi flagrant quoi je me montre combien de temps il faut la voir en plein en pleine lumière pour qu'il soit vraiment phosphorescent à mort bon en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu franchement le puzzle était trop bien même le concept franchement j'ai kiffé à fond j'avais jamais entendu parler d'un poste phosphorescent c'est la première fois que je vois ça je trouve le concept super cool surtout si tu l'accroches dans ta chambre la nuit et tout ça doit être trop beau après j'ai râlé un petit peu mais c'était quand même cool de sortir de notre pièce se lancer le challenge de faire le 1000 pièces en une soirée et tout j'avais hâte d'aller au dodo mais j'ai trouvé ça super sympa voilà donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé on a hâte de lire vos commentaires comme à chaque fois sur ce portez vous bien nous on se donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au dodo aujourd'hui 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 ciao